Salut. Bienvenue au Jardin d'Éden. Mon nom est Ève. Je serai votre guide aujourd'hui. Notre visite commence ici, dans le centre du jardin. Le Seigneur dit, cet arbre derrière moi, est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il dit que c'est le seul arbre dans le jardin tout entier, que mon mari et moi ne sommes pas censés manger. Je n'ai aucune idée pourquoi. C'est juste quelque chose que le Seigneur a dit de le faire. Donc, nous ne mangeons pas de lui. Le Seigneur ne veut même pas nous passer beaucoup de temps autour de cet arbre, quelque chose sur la tentation. C'est une honte, tu ne te trouves pas? C'est un tel arbre joli. Maintenant, si vous voulez tout s'arrangera cette façon, je vais vous montrer les autres arbres fruitiers dans le jardin. Vous pouvez même échantillon de tous les fruits délicieux de leur part. Droit de cette façon. N'était-ce pas délicieux fruit, mesdames et messieurs? Maintenant, si vous voulez me suivre de l'autre côté du jardin. Je vais vous montrer les animaux sauvages que mon mari a donnés d'un noir. Je vous ai dit que le Seigneur nous a avertis de ne pas aller près de cet arbre, mais c'est le plus court chemin vers où nous allons, je suis sûre que ça va aller. J'ai peut-être dit que le Seigneur a appelé cet arbre de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Eh bien, nous ne devrions pas consacrer autant de temps ici, donc si vous me suivez, je vais vous montrer les animaux sauvages. Droit de cette façon. Bon, ce sont les animaux sauvages. Maintenant, si vous venez de me suivre, je vais vous montrer les animaux domestiques. Je suppose que nous devrions éviter d'aller à nouveau de cette façon. Mais, bon, comme je l'ai dit, c'est le plus court chemin pour arriver là où nous allons. Non, je pense que vous serez d'accord que c'est un arbre très attrayant, et le fruit semble délicieux. Il vous serait agréable de savoir ce que le bien et le mal sont tous les propos. Seraient-ils pas? J'ai demandé à mon mari ce bien et le mal sont, mais il ne sait pas non plus. Je me suis souvent demandé ce que le bien et le mal sont. J'ai pensé que peut-être bien, et le mal non pour d'autres personnes, que nous n'avons pas encore rencontrées. Mon mari pense que peut-être bien, et le mal est non de deux différentes sortes de fruits, qui possèdent des saisons différentes. Mais jusqu'ici, nous avons vu que, un type de fruit sur cet arbre. Eh bien, je suppose que je ne saurais jamais. Quoi qu'il en soit, ce droit point est de manière à les animaux, domestiques. Bon, ce sont les animaux domestiques. Mon mari n'a chaque animal lui-même. Maintenant, à droite de cette manière et je vais vous montrer notre jardin potager. Ne nous laissons pas passer beaucoup de temps ici, mesdames et messieurs, le Seigneur nous a prévenus. Eh bien, qu'avons-nous ici? Un des fruits de l'arbre du bien et du mal, apparemment tombé d'une branche. Je ne devrais pas manipuler les fruits comme ça. Mais je voulais que vous tous de voir comment Chine et attrayant ce fruit est. Je ne peux pas imaginer pourquoi ces fruits délicieux recherchaient hors limite. N'est-il pas beau? Eh bien, à droite de cette manière pour le potager. Bon, ça a été le potager. Le Seigneur a vraiment fourni quelques délicieux fruits et légumes ici dans le jardin. N'est-ce pas? Mais aucun d'entre eux sont aussi délicieux que la recherche de ce fruit de cet arbre du bien et du mal. N'est-ce pas magnifique? Je pense que je vais avoir mon mari lui donner un nom. Il est trop bel pour ne pas avoir un nom. Vous ne pensez pas? Je me demande ce qu'il goûte, pas vous? Je vous voudrais savoir ce que le bien et le mal sont, n'est-ce pas? Oh, eh bien, notre prochain arrêt sur le circuit est l'exposition de reptiles. Il y a un serpent de parler de l'exposition de reptiles, que je voudrais vous rencontrer. Il Il semble très sage pour un tel petit serpent. Il utilise beaucoup des mêmes mots que le Seigneur utilise. Peut-être qu'il peut nous en dire plus, sur ce fruit et la connaissance du bien et du mal. Écoute, à proprement parler, je ne serai pas comptable de ce morceau de fruit avec moi, mais je dois le monter au serpent. Et quel mal pourrait-il faire de toute façon, pas vrai? Bon, à droite de cette façon à l'exposition de reptiles. Bon, ça a été l'exposition de reptiles. N'était-ce pas un orateur convaincant serpent? Ce qu'il a dit a fait beaucoup de sens, vous ne pensez pas? Je veux dire, comme il dit, les êtres humains sont créés à l'image de Dieu, non? Et Dieu sait tout, non? Tout le comprend bien et le mal, non? Donc, si nous avons été créés par Dieu à l'image de Dieu, ce qui pourrait être le mal en sèchant bien, et le mal comme Dieu le fait, non? Je veux dire que c'est logique? Non. Donc, logiquement, j'ai toutes les raisons de manger des fruits, et aucune raison logique de ne pas? Non. Je veux dire, le Seigneur nous dit de ne pas passer trop de temps près de cet arbre. Mais rien ne s'est passé quand j'ai passé beaucoup de temps ici. Et rien ne s'est passé quand j'ai pris son fruit dans ma main. N'est-ce pas magnifique de fruit? Je veux dire, regardez-le. Je veux dire, quel mal pourrait provenir d'un seul tenant petit bouché d'une telle recherche de fruits délicieux, non? Délicieux. Je le savais. Il est tout aussi délicieux qu'il y paraît. Le serpent était juste. Eh bien, n'est-ce pas intéressant? Je sais maintenant ce que le bien et le mal sont. Bon, est-ce que Dieu est? Et le mal est? Le mal est tout ce qui s'oppose à Dieu. Comme ce serpent de parler, Et moi? J'ai désobéi à Dieu. C'est mal. Eh bien, sur le tour. Écoute, mesdames et messieurs, notre dernier arrêt de la tournée a été la demeure de mon mari et moi. Je voulais vraiment vous faire rencontrer mon mari. Mais, bon, si vous voulez bien m'excuser, je dois annuler le reste de la tournée. Je vous remercie tous d'être venus. Si vous allez tous sortir de la façon dont vous êtes entrés, je dois trouver mon mari, et je l'ai essayé certains de ses fruits. Je ne peux pas être le seul à prendre le blâme. Basé sur une pièce de box. Condition d'utilisation, ne pas vendre une partie de ce script, même si vous le réécrire. Ne payez pas les redevances, même si vous faites de l'argent à partir de performance. Vous pouvez reproduire et distribuer ce script librement, mais toutes les copies doivent contenir cette déclaration de copyright.